Bonjour, voici la séquence 3 en orthographe. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, dans cette séquence, nous allons apprendre à écrire le verbe à l'infinitif. On écrit toujours le verbe à l'infinitif. Premièrement, après un petit mot qu'on appelle une préposition, comme « à », « de », « sans », « pour ». Par exemple, dans la phrase « on a décidé de sortir de la salle », le verbe « sortir » est juste après la préposition « de ». Je l'écris donc à l'infinitif. Deuxièmement, on écrit toujours un verbe à l'infinitif après un autre verbe. Par exemple, ils pensent revenir. Revenir est juste après le verbe « pense ». J'écris « revenir » à l'infinitif. Cependant, attention ! Pour les verbes du premier groupe, pour leur infinitif ou pour leur participe passé, on entend la même terminaison en « et ». Mais comment choisir entre « et » « er » à l'infinitif ou « et » au participe passé ? Eh bien, on remplace le verbe par un verbe du deuxième ou alors du troisième groupe. Par exemple, dans la phrase « il décide de rentrer » « rentrer » « er » parce que je peux dire « il décide de sortir ». « Sortir » est un infinitif, donc « rentrer » sera un infinitif en « er ». Autre exemple, dans « j'ai chanté en classe », je dois remplacer « chanter » par un verbe du troisième groupe. « J'ai écrit en classe ». Écris, c'est le participe passé, « longue chanter » et « é ». Voilà ! Maintenant, à toi de jouer dans le petit questionnaire qui suit. Bon courage et à bientôt !